Alors cette fois, et avec vous, on va parler de la sortie d'un phénomène littéraire, Olivia. De la suite d'un phénomène littéraire qui était devenu un phénomène cinématographique, « Call me by your name », souvenez-vous, il y a deux ans. Oui, très bon film, avec Timothée Chalamet, qui avait du coup été le chouchou des Oscars, etc. Le livre, du coup, qui a douze ans, en fait, était redevenu un succès à l'époque. Il y avait eu plus d'un million d'exemplaires vendus aux Etats-Unis. André Assiman, l'auteur, ne s'attendait absolument pas à ça. Et ce livre, ça a été un tel succès, ce film a tellement plu, que tout le monde demandait la suite des amours d'Elio et Oliver, les deux personnages. Eh bien, ça y est, André Assiman vient de sortir la suite qui est parue aux Etats-Unis cette semaine. Ça s'appelle « Find me ». Cherche-moi, trouve-moi. Alors en France, ce n'est pas prévu pour tout de suite, mais on parle déjà du film. Le seul souci, c'est que Timothée Chalamet devrait avoir 40 ans, lui qui n'en a qu'une vingtaine et qui fait vraiment tout jeune. Il va falloir trouver un moyen pour le vieillir. Au cinéma, on arrive à vieillir. Mais en tout cas, le film était presque encore mieux que le livre, ce qui est rare. Et d'ailleurs, l'auteur l'avait dit, il dit « Je pense être le seul auteur qui aime le film tiré de son livre. Et la fin du film est mieux que la fin de mon livre. » C'est vrai que c'était une fin… Il est honnête, l'auteur. Oui, c'est vrai que la fin de ce film était boulevé. Bon, tout de suite, vous allez guetter l'arrivée en France de ce livre, Olivier. Olivier nous en parlera et on guettera le film, évidemment. Et on vous en parlera dans Télématin. Nous sommes à la pointe, comme toujours.